bonjour à tous voici votre horoscope pour la nouvelle lune du 23 novembre n'oubliez pas de liker de vous abonner et si vous voulez plus d'astro notre site c'est l'astro point com dans votre horoscope de cette nouvelle lune du 23 novembre nous avons évidemment le la réunion du soleil et de la lune mais au tout début du sagittaire sur le premier degré donc elle est puissante le premier degré d'un signe est toujours très puissant c'est une bonne nouvelle lune on va pas attendre des heures pour vous le dire elle est joyeuse elle est gérée par Jupiter c'est son maître et elle correspond tout à fait à l'ambiance bon que ce soit votre ambiance intérieure ou l'ambiance extérieure bon une ambiance un petit peu plus joyeuse même s'il se passe encore des choses dans le monde qui ne sont pas très comment dire très rassurante et bien au plan personnel vraiment cette nouvelle lune est disons facile à vivre elle vous incite à aller vers les autres à être dans comment dire à être vraiment dans la convivialité c'est le moment par exemple d'inviter des amis de préparer les fêtes peut-être d'acheter des cadeaux en avance voyez de vous mettre dans une ambiance de fait bon quelle que soit donc l'ambiance par ailleurs la planète maîtresse de cette nouvelle lune et bien c'est jupiter la planète de joie 1 c'est une planète à la fois de joie de développement personnel de développement professionnel aussi disons qu'elle gère tous les développements et que comme je voulais déjà dit c'est un amplificateur à l'amplifie tout à les bonnes choses comme les mauvaises or donc à les retourner en poisson donc si vous voulez elle est très en prise avec le collectif et donc on sera un peu tous dans la même ambiance c'est ça qui est intéressant c'est que il ya vraiment une espèce de communion si vous voulez avec ce jupiter en poisson une communion qui probablement va vers quelque chose d'un consensus étant donné que la nouvelle lune si on l'a fait progresser un petit peu de quelques jours elle va être en conjonction avec vénus et avec mercure donc si vous voulez que vous soyez vous en conflit par exemple ce je veux dire si vous êtes sensible aux aspects de mars dont on parlera tout à l'heure et bien il est possible que la discussion la conciliation dont on fait toujours preuve avec un aspect de vénus vont porter leurs fruits et que il peut y avoir de la réconciliation dans l'air de toute façon je veux dire tout va être positif avec cette nouvelle lune ceux qui font des études ceux qui travaillent sur un sujet précis écrivent des mémoires des bouquins tout est facilité et peut porter des fruits un peut avoir des résultats positifs sous sous cette nouvelle lune le fait que ce soit le sagittaire un qui reçoit le soleil et la lune nous fait aussi penser qu'il peut y avoir du voyage dans l'air de l'évasion que vous pouvez avoir envie d'élargir votre horizon et ma foi bon c'est bientôt les vacances dans un mois mais bon malgré tout peut-être que vous pouvez déjà y penser déjà organiser ses vacances si jamais vous en prenez un parce que bien évidemment vous n'en prendrez pas tous mais peut-être que vous allez aussi à la faveur de cette nouvelle lune prochain week-end vous évader aller faire une grande balade aller rendre visite à des proches être invité chez des amis il faut faire quelques kilomètres pour prendre la voiture vous voyez il y a une notion de mouvement de déplacement de dépaysement alors qu'est-ce qui nous dépayse dans la vie c'est de sortir de chez nous et d'aller dans des endroits qu'on ne connaît pas très bien des endroits qu'on a envie de visiter peut-être des lieux historiques peut-être que vous allez aller visiter un château de la région ou vous voyez quelque chose qui va vous changer les idées et bon ce sera une très bonne chose parce que vous savez la nouvelle lune elle évolue aussi bon d'abord sur vénus mais aussi sur mercure qui représente les petits déplacements donc si vous avez envie si vous avez dans l'idée d'aller visiter un joli petit coin par exemple allez-y ça se passera bien la nouvelle lune y est favorable elle est favorable à tout ce qui est du domaine aussi du dialogue et on va avoir besoin alors peut-être bon pas nous précisément mais un le gouvernement les élites mondiales en sagittaire on parle souvent des élites un parce que c'est le signe qui les représente donc bah nos élites vont avoir à discuter vont peut-être avoir des propositions à nous faire on va passer en revue les douze signes alors d'abord le bélier pour vous c'est le secteur neuf c'est le secteur des voyages donc bon évasion voyages fait aussi sont au programme pour les taureaux c'est un secteur financier et c'est vrai que pour les faits il ya de l'argent à dépenser puisque c'est votre secteur des dépenses qui est concerné pour les gémeaux la nouvelle lune elle vous fait face elle concerne votre partenaire la recherche d'un partenaire tout ce qui est associatif finalement et aussi les réunions pour ce qui est des cancers et bien pour vous bon cette nouvelle lune du sagittaire elle occupe votre secteur 6 donc il ya du boulot il faut être consciencieux faut bien faire votre boulot faut pas du tout négliger les détails pour les lions et bien c'est une très belle nouvelle lune puisqu'elle occupe votre secteur 5 celui de la joie celui de la ce qu'on appelle le récréatif c'est à dire tout ce qui va vous amuser vous faire plaisir en dehors des obligations 1 pour ce qui est des vierges et bien bon c'est votre secteur 4 celui de la famille alors peut-être vous allez dialoguer avec des membres de la famille pour organiser les fêtes de noël pour savoir ce que vous allez faire chez qui vous allez aller ou qui est ce qui va venir chez vous c'est la maison qui est au premier plan pour les balances c'est aussi une excellente nouvelle lune puisqu'elle occupe votre secteur 3 celui des visites des relations avec l'entourage proche des confidences qu'on peut se faire entre amis ou avec les frères et soeurs enfin bref une ambiance de complicité avec cette nouvelle lune pour les scorpions et bien c'est votre secteur 2 qui est occupé par cette nouvelle lune donc celui de l'argent que vous gagnez que vous rentrez et qui ma foi va rentrer peut-être plus facilement ou plus vite que prévu ou que vous allez dépenser aussi plus vite que prévu attention si l'argent rentre ne le dépensez pas tout de suite établissez un plan surtout si vous achetez les cadeaux de fin d'année et bien bon faites vous vraiment un budget pour ce qui est des sagittaires ben vous êtes en vedette évidemment c'est votre fête et c'est la nouvelle lune donc disons que vous démarrez votre nouveau cycle sous des influx extrêmement positifs et vous le constaterez quand jupiter va revenir en bon aspect avec vous votre planète maîtresse à partir du 20 décembre pour les capricornes et bien c'est votre secteur 12 c'est le moment peut-être de faire un petit bilan de réfléchir de vous intérioriser bon vous êtes déjà très intériorisé mais là peut-être que disons que ce sera volontaire parce que vous aurez à réfléchir à quelque chose à préparer quelque chose on est vraiment dans la préparation avec ce secteur 12 les versos et bien c'est une très bonne nouvelle lune pour vos projets elle occupe votre secteur des projets d'amitié secteur d'amitié de solidarité avec les uns avec les autres donc vous serez verso jusqu'au bout des ongles c'est à dire vous ferez bien votre job de en pratiquant l'entraide et en développant vos projets et même en peut-être en en concrétisant un enfin les poissons c'est votre secteur 10 qui est occupé par la nouvelle lune votre milieu du ciel et donc bon les affaires professionnelles en fait ce que vous faites 1 dans la vie va prendre certainement beaucoup plus de place et votre question d'une promotion merci d'avoir regardé cette vidéo vous savez que vous avez un live à le mardi soir de 20h30 à 22h que vous pouvez avoir des consultations avec vous et avec moi et que nous avons aussi des réseaux sociaux avec des petits postes quotidiens à très bientôt et – Sous-titrage FR 2021